C'est amusant, ça. Avec le scorbut, le remède est plus plaisant que la cause. Mais quand une catin te laisse un souvenir qu'il faut traiter au vif argent, c'est toujours plus plaisant d'attraper le mal que de le guérir. Quelque chose te ronge ? Ah, chaque homme rêve de vivre selon un code ou un credo, non ? Sauf qu'une fois le dos au mur, la plupart suivent leur instinct, plutôt que les règles qui les régissent. Mais quel est l'attrait d'un credo, s'il n'impose pas à tous les mêmes agissements ? Peut-être qu'il te donne le sentiment de partenir à quelque chose. T'en penses quoi ? Je crois qu'il y a un mouton en chaque homme, et qu'un vieux loup comme moi mérite chaque once de sang qu'il prélève. Fais route vers cet endroit. N'emmène que des hommes de confiance. Réduisez la toile ! Ah, capitaine Kenway. Allons-nous prendre ton vaisseau pour le trajet à venir, ou le mien ? J'aimerais en savoir plus avant de décider. Ah, c'est une opération fort modeste. Cette fontaine d'informations vient de me révéler qu'un certain Galion contient le trésor que je convoite. Dans son intérêt, j'espère qu'il dit vrai. Est-ce que ton plan est sûr ? Il l'est. Ce bon capitaine va nous fournir un pavillon portugais qui nous permettra d'approcher de notre cible. Une idée d'une grande simplicité, si tu appliques mes ordres à la lettre. Le Jack Doe, alors. Excellent. Nous sommes en route, Robert. Quel est ton plan ? Le navire qui commande cette flotte transporte un précieux trésor. Des fioles en cristal remplies de sang. Cela doit évoquer quelque chose. On cherche des fioles de sang. C'est tout ? Je t'ai demandé de suivre mes instructions à la lettre, capitaine. Je ne t'ai pas offert le loisir de les mettre en doute. Je veux ces fioles de sang intactes. Et si je ne les ai pas, nous nous quitterons en ennemis. – Tu as compris ? – Je ferai de mon mieux. Dix minutes, Arise Léunier. Je vais donner les bonnettes. On réduit la toile. Voilà l'objet de nos désirs, capitaine. Tu vois ce navire ? Cette ruse nécessite son pavillon. Si je peux m'emparer de leur pavillon sans me faire remarquer, je le ferai. Tu as ma bénédiction. Tu as m'emparer de leur pavillon sans me faire remarquer, capitaine. Je serai de m'emparer de leur pavillon. que l'almirante soit reabastecido, avant de l'arpar. Ah ! Et julgo que un de nos navies mercantes de notre frotte nécessite de un nouveau mar. Il y a des hommes en terre en ce moment pour une arbre. Il s'est pas au propos. Bien, embarcador, vous avez répondu. Alors, quantes de temps seront ? Componhem la plupart de notre frotte, des nos 42 navies, je dirais que plus de deux terces sont embarcations mercantiles. Ah ! Oh ! Oh ! En tout cas, il faut que tous les vivres soient de cor, c'est des pirates. Oui ! Oui ! Oui ! Exactement ! C'est-à-dire les nos précautions. Avec tant de pirates dans ces aguas ! C'est un plaisir de parler avec vous, jeune. Entrez-vous mes compliments au seu capitaine. C'est sûr ! Il, de moment, il est à dormir. Il va a lamenter de ne pas avoir de l'opportunité de parler avec vous ! Allons-y 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 ! Tu as le pavillon ? Allons-y ! 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 Ce pavillon volé ne nous protégera pas du regard trop insistant. Por favor, senhor, implore que considère qu'il est prestes à faire. N'avait pas chivelle. Qu'est-ce qu'il a à pleurnicher ? Il ne pleurniche pas. Il est en extase. On doit prendre moins de vent. Je vais donner les bonnettes. On doit prendre moins de vent. Droit devant. Il décharge quelque chose de ce navire. Est-ce notre prise ? Tu devrais peut-être aller à terre, capitaine Kenway. Trouve le coffre. Et s'il contient ce que je cherche, rapporte-le-moi. Dis-leur que nous avons la peste à bord. Dis-leur qu'ils trouveront tous la mort si ils ont s'affronché. On doit, nous allons parler de Capitale de la mort. Sous-titrage MFP. A peste? O capitão daquele brigo diz que estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael, desperta uns quantos homens e remete àquele brigo. Eles dizem que foram atacados pela peste, mas eu quero vê-los mais de perto. O que está aquele brigo a fazer? Ouvi uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim, isso era uma traição. Sim, ouvi dizer-te se chamava Torres. Tempos estranhos estes. Por muito que amaldiçoe a marinha, a verdade é que... O que é? 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 O que é que o cofre qu'ils ont porté à terre était rempli de fioles vides. Où est notre capitaine portugais ? Il ne présentait plus d'utilité. Où est-il ? Il dort profondément sur un lit d'algues. Combien d'hommes faudra-t-il encore tuer pour cette prise ? Tous ceux qui se mettront sur notre chemin. Regarde ça, capitaine. Ces pauvres diables ont pris le même chemin que nous. On vaut bien mieux que des... Je me demande combien de marins ont prononcé ces mots avant de mourir. On réduit la toile. Fais défaire les lacs en voile. Plus de toile, défaire le tout. Diminue, Arise les unier. Profitez de ce vent. On doit prendre moins de temps. Donne un peu de toile. Notre trésor doit être à bord de ce Galion. Prenons-le. Ça nous fera gagner du temps. Aïe, je suis de ton avis. Je peux rapprocher le jack d'or, mais ces Vigies vont nous poser problème. Tu as raison, Indé. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Laverte. Laverte. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà ma prise. Ah, les Templiers n'ont pas chômé, on dirait. Le sang de Lawrence Prince. Désormais inutile. Woods Rogers, Ben Ornigold, jusqu'à Torres lui-même. En petite quantité conservée dans un but bien précis. Tu vas me conduire à l'observatoire, Robert. Je dois savoir ce que c'est. Pour quoi faire, hein ? Tu comptes le vendre sous mon nez ? Ou œuvrer avec moi afin d'accroître nos gains ? Tout, pourvu que ça serve mes intérêts. C'est si dérisoire. Que la vie soit aussi joyeuse que courte, telle est ma devise. Voilà tout l'optimisme qui m'habite. Très bien, Capitaine Kenway. Je t'accorde ton souhait.